Salut, on est de retour sur le plateau de TV Debout. On est avec Marie-Catherine et Philippe et Christian, qui sont de Clamart Debout. On est content de recevoir un peu aussi des gens qui ne sont pas que de la Place de la République, qui viennent nous voir, qui nous racontent un peu comment ça se passe là-bas. Marie-Catherine, comment ça se passe de votre côté, vous ? Bien, nous, nous sommes donc de Clamart Debout, Nuit Debout Clamart. Et en fait, nous avons fait déjà deux Nuits Debout et un Lycée Debout. Vous avez commencé quand ? On a commencé début mai, exactement le 3 mai. Et du coup, vous vous réunissez une fois par semaine, tous les 15 jours ? Alors, pas tout à fait. Ça fait à peu près une moyenne d'une fois tous les 15 jours, oui, depuis début mai. En fait, l'idée est partie du collectif pour le retrait de la loi travail, qui s'est créé à Clamart, là c'était fin février, début mars. Et après une réunion publique classique, où on avait donc invité les gens à venir, on a décidé de faire des Nuits Debout. Il y a un mec qui hurle derrière nous, excusez-nous, on a du mal à s'entendre. Il y a quelqu'un d'un peu virulent. Donc, c'est à l'origine, le collectif pour le retrait de la loi travail de Clamart, qui est constitué de militants de la CGT, l'union locale CGT, du PC, d'adhérents critiques du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, du NPA, de Ensemble, du Parti de Gauche, de Clamart. Enfin, c'est tout. Il y a aussi des noms encartés, parce que Nuits Debout, c'est souvent aussi des gens qui n'appartiennent pas à des partis. Oui, alors là, disons, je parle du collectif au départ. Et en effet, lors de la première réunion publique, il y a des gens qui sont venus à cette réunion publique et qui n'étaient pas en effet adhérents à une organisation politique ou même syndicale, avec lesquelles on est resté en contact. Et après, à quelques-uns de ce collectif, on a lancé l'initiative Nuits Debout pour élargir le cercle et parler aussi d'autres choses, même que la loi travail, puisqu'il y avait plein d'autres points à discuter, notamment à Clamart. Par exemple, on a, depuis deux ans, un maire de droite UMP républicain qui fait une vraie politique. En même temps, il y en a un président de gauche. Oui, non, mais en effet, c'est pas... Voilà. Mais localement, là, ça change beaucoup de choses, puisqu'il veut faire détruire une cité de 700 logements sociaux pour mettre des logements de luxe à la place. Ah oui, donc c'est même pas pour reconstruire des logements sociaux ? Non, au lieu de 100% de logements sociaux, on n'aurait que 50%, mais il ne veut plus en construire ailleurs dans la ville. Donc, ça serait une perte de logements sociaux. Mais il est largement prêt à payer l'amende du gouvernement, parce qu'il se rend compte qu'il va gagner plus d'argent, finalement, à vendre des baux privés un peu luxe ? Ben, on pense que oui, parce que Clamart est à 27% de logements sociaux, donc il est juste au-dessus du minimum. Et s'il détruit ses logements et qu'il n'y a pas d'autres logements construits, pas assez de logements sociaux construits dans les autres quartiers de la ville, on risque de tomber, en effet, en tout de 25%. Donc, on pense que oui, il est prêt. Mais en fait, c'est comme les procès contre Voici, finalement, ils gagnent tellement d'argent avec les photos que payer 10 ou 15 000 euros à quelqu'un, c'est même pas dissuasif. Finalement, c'est un peu symbolique, mais ça fait plaisir un peu aux gens et appelle maintenant, du coup, aux gens qui sont ciblés. Mais ça n'empêche personne de faire quoi que ce soit. Oui, on pense qu'en effet, ça, pour lui, je pense que c'est vraiment pas un problème. Après, il a aussi décidé de vendre la place de la gare de Clamart. Donc, on va en reparler à propos de ce qui se passe demain à la gare de Clamart avec le Grand Paris Express. De vendre la place de la gare de Clamart pour faire des immeubles privés de luxe aussi. Voilà, la privatisation. Mais raconte, non, mais parle dans le micro. Alors, il vend la place de la gare. C'est-à-dire que c'est très surprenant pour les gens. C'est comme si je disais, on va vendre cette rue. C'est de l'espace public, normalement. Oui, alors il y a une procédure qui est honteuse mais légale. Ça s'appelle désaffectation. Donc, on met des palissades tout autour. Donc, personne ne peut y aller. Ensuite, on fait venir un huissier. Un mois après, on constate que personne n'y va. Donc, c'est désaffecté. Ensuite, on déclasse. C'est-à-dire qu'on le sort du patrimoine public de la ville. Ce n'est plus une rue publique. Et une fois que ce n'est plus une rue publique, c'est comme quand une mairie possède un immeuble. Elle peut le vendre. C'est du patrimoine privé de la ville. Et ensuite, on le vend. Donc, à la place de la place de la gare, il y aura un immeuble sur la place. Déjà, pour la gare, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est un accès aussi. Si on fait des places vastes devant les gares, c'est parce qu'il y a un besoin de circulation des usagers et des citoyens. Mais moi, je viens de Nice, par exemple. Et Christian Estrosi a vendu l'église russe à une personne privée russe. C'est-à-dire qu'un milliardaire russe a acheté l'église russe de Nice, qui est un bâtiment historique qui existe depuis un siècle et demi. Et donc, il a vendu. C'est assez hallucinant. Mais ça passe comme ça, la trappe, on oublie. C'est comme si, par exemple, on se disait, on a décidé à la mairie de Paris de vendre la tour Eiffel. Donc, on va la vendre à des Chinois. Et du coup, ça sera privatisé. Ça paraît quand même dingue parce qu'on a l'impression que ça nous appartient. Et là, la procédure, il y a eu une enquête publique. C'est obligatoire. L'an dernier, il y a eu une enquête publique. Il y a eu 300 personnes qui sont allées dire que ça n'allait pas. Enfin, qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais le commissaire enquêteur a dit non, non, ok, avis favorable, quelques remarques. Bon, voilà. Il y a combien d'habitants à Clamart ? 53 000 habitants. Et vous êtes combien à vous insurger contre ça ? Est-ce que les gens, en fait, ont conscience de ce truc-là ? Est-ce que les gens ne sont pas trop occupés, trop fatigués pour... Ben, disons qu'il y a eu une... Un tiers, un tiers, c'est bien déjà. Parle dans le micro quand tu nous parles. Un tiers, en gros. C'est-à-dire un tiers continue à penser que le public, c'est important, mais pas plus d'un tiers. Et est-ce qu'une action en justice, par exemple, des citoyens pourrait changer quelque chose ? Il y a en cours des recours. Enfin, il y a des recours en cours contre ce déclassement, mais c'est long et donc on ne sait pas... Puis c'est pas suspensif. Donc, il continue son opération. La place de la gare, il ne l'a pas encore vendue, en fait, mais il va la vendre à Icad. Il a choisi le promoteur pour faire des immeubles. En plus, bon, je ne parlerai même pas du style, mais enfin, ça, c'est un autre problème. En fait, il veut transformer Clamart en deuxième Plessis-Robinson, qui est une ville voisine qui... Tout le monde dit, quand il va au Plessis-Robinson, je vais à Disneyland. Enfin, vous voyez un peu le genre, quoi. Donc, mais ça, c'est un autre, je dirais, le goût, les couleurs, c'est une autre question. Et alors, le dernier projet qui vient de sortir, c'est... Et on a un stade en centre-ville, en bordure de forêt, parce que Clamart a la chance d'être couvert au quart de la superficie de la ville. C'est la forêt de Meudon, le bois de Meudon. Donc, on est bien situé, il n'y a pas de problème. Et donc, ce stade, il veut le transformer en stade indoor, avec un bowling, avec un restaurant panoramique, avec vue sur Paris, des commerces de sport. Il veut faire un mall, quoi, comme aux Etats-Unis, ces espèces de gros complexes où on ne voit plus la lumière du jour et où il y a tout dedans, de la pédicure, à la toiletterie pour chiens. À l'intérieur. Dépensez votre argent, celui que vous ne gagnez pas. Allez-y. Disons qu'on a vu un peu les dangers aussi des constructions et des... Je vais essayer de passer la parole un peu à... Je me suis en train de... Oui, donc, en fait, là, demain, on a une manifestation très intéressante et très importante à Clamart. Il y a l'inauguration du projet Grand Paris Express. Donc, ce projet Grand Paris Express, c'est la première gare qui va être creusée, c'est celle de Clamart. Donc, il a été décidé par la Société du Grand Paris de faire l'inauguration à Clamart. Bon. Alors, en fait, nous, on a trois raisons pour s'intéresser à ce Grand Paris Express. Le premier aspect de la chose, c'est que la population des villes comme Clamart, Malakoff, Ventre, enfin, ces villes-là considèrent qu'il est très intéressant d'avoir un nouveau transport en commun. Donc, bon, on ne peut pas nier ça du tout. Et donc, il ne s'agit pas de saboter cette fête en disant qu'on est contre le transport en commun, on est pour. Manuel Valls vient vous voir, d'ailleurs. Ça m'a rappelé un truc que j'ai reçu aujourd'hui. Alors, c'est ça. Alors, donc, deuxième aspect, c'est qu'on a, comme elle vient de le dire, un maire très à droite. Et en particulier, donc, parmi ses projets pharaoniques, il y a évidemment... C'est pas comment, votre maire ? Jean-Didier Berger. D'accord. Pour qu'on retienne son nom. Oui, oui. C'est simple. Sur les photos, vous le reconnaîtrez facilement. On dirait un premier communiant. Et donc... Un peu comme Emmanuel Macron, quoi. Mais plus petit. Ah ! Plus petit. Et donc, et puis, c'est ça, plus juvénile, on va dire, voilà. C'est difficile pourtant. Non, mais quand même. Alors, donc, le deuxième aspect, c'est que les gens vont venir distribuer des tracts de collectifs, d'associations, lors de cette manifestation, mais pas contre le transport, contre les projets de la ville. Donc, ce stade, raser des immeubles HLM, construire, enfin, accaparer la place de la gare, etc. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est quand même que la conjoncture nationale fait qu'avec les Nuits debout, avec la loi travail, on a Emmanuel Valls qui vient parader avec un très beau spectacle. Il y aura un spectacle avec des chorégraphies faites par des pelleteuses, avec des danseurs sur pelleteuses. Ils ont tellement d'argent à dépenser en ce moment. C'est ça. Non, 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 c'est pas non. Vous ne savez pas les répétitions des pelleteuses, le nombre de jours de répétitions. Non, 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 ils n'ont pas tellement d'argent à dépenser parce que c'est le nôtre. Ah, pardon, non, non, c'est vous qui avez plein. Mais depuis que vous avez vendu le truc de la gare... Voilà, l'argent en question... C'est vrai, je suis désolé, je ne le ferai plus. Mais, en fait, évidemment, ce n'est pas ni Vinci ni Bouygues qui va financer ce spectacle, c'est des impôts, quoi. Évidemment. Évidemment. Et donc, ce troisième aspect, et en plus, l'ultime provocation, c'est Emmanuel Valls qui vient. Donc, voilà. Il est très très occupé, il se déplace beaucoup quand même On se demande quand est-ce qu'il travaille d'ailleurs Je vous signale parce que c'est la télévision et qu'il y a des gens qui écoutent Trois jours plus tard Il y a un bâtiment d'Orange A Chatillon, moi je travaille à Orange Dans un bâtiment à Chatillon Et il va y avoir l'inauguration de ce bâtiment qui est nouveau 3500 salariés Avec François Hollande 18h à Chatillon Avenue de la République, mercredi Profitez-en En fait si vous voulez voir François Hollande Créer une entreprise du CAC 40 et vous le verrez régulièrement Je pense que ce sera beaucoup plus simple François si tu nous regardes Non mais c'est vrai Alors moi ce que je vois par exemple c'est Donc voilà, Valls vient demain à Clamart Pour le chantier du Grand Paris Bon vous allez voir il va y avoir un petit comité d'accueil Place de la Guerre à Clamart Donc voilà, mis debout C'est pas toi qui m'as envoyé ça Donc alors à tout le monde rendez-vous samedi 4 jan Rendez-vous 13h30 sur la place de la mairie Et du coup vous allez lui réclamer quoi ? Donc le retrait de la mise en vente de cette place de la gare ? C'est ça qui est difficile ? Est-ce qu'on demande des choses concrètes ? Est-ce qu'on demande par exemple à pouvoir avoir un droit de regard ? Question Youtube, comment vous aider de loin et en ligne ? Comment quelqu'un pourrait vous aider de loin et en ligne ? Est-ce que vous avez fait une pétition en ligne ? Est-ce qu'on peut vous envoyer ? Il y a une pétition en ligne Je pense que de toute façon il y a un site Nuit Debout Clamart Donc le mieux c'est de poser la question directement Facebook Clamart, oui Il y a un Facebook Nuit Debout Clamart sur lequel vous pouvez aller Du coup envoyez leur un message En proposant votre aide quelle qu'elle soit Et ils pourront vous expliquer comment faire pour leur venir en aide Et on a contacté Archidebout qui a relayé aussi Nos problèmes architecturaux de Clamart Et qui ont relayé notamment les publications du collectif Stop Une Belle, c'est le nom du stade Une Belle Donc qui est un des collectifs Le collectif qui lutte contre le projet de stade délirant Là du Jeux Olympiques Et en fait ce qui est important demain C'est qu'il y a un tract commun des différents collectifs Qui se sont créés ces derniers mois à Clamart Chacun contre un projet de la mairie Et là il y a un tract commun qui a été fait par ces collectifs Alors là c'est pas Nuit Debout Clamart C'est les collectifs d'habitants Bon on a aidé à ce que les contacts se fassent Mais les collectifs d'habitants font un tract commun Aussi bien la cité qui va être détruite Des gens de la cité qui va être détruites Que des quartiers comme la gare Ou le centre-ville de Clamart où il y a le stade Qui sont des quartiers, je dirais plus bourgeois Mais où les gens, enfin ils sont tous remontés Contre le maire ensemble, c'est important Du coup j'ai une question qui me vient Parce que moi je ne m'implique pas beaucoup dans ma vie de quartier Par exemple les conseils municipaux Est-ce qu'il y a des gens qui ont des sièges au conseil municipal Qui sont quand même de gauche Qui par exemple peuvent s'insurger contre ces choses-là Est-ce que vous avez un calendrier clair, accessible Où vous pouvez savoir quelles sont les choses qui vont être votées Quand elles sont un petit peu sensibles ou pas ? Alors pour te dire oui Il y a des... Donc dans le conseil municipal de Clamart Donc il y a 9 élus d'opposition Dont 2 qui étaient sur une liste Qu'on connait bien Parce qu'on était dessus aussi Qui s'appelle Clamart citoyenne Et donc qui rassemblait Donc des gens Enfin PG De gauche pas PS Écologistes etc Donc cette liste a 2 élus Donc ils font ce qu'ils peuvent Mais c'est très difficile D'autant qu'il n'y a pas de calendrier pré-établi Et que le nouveau maire ne fait qu'une réunion par trimestre Ça c'est scandaleux qu'il n'y ait pas de calendrier pré-établi C'est-à-dire que les citoyens ne puissent pas savoir Ce qui va être voté pour leur ville C'est ça Mais c'est ça qu'il faut réclamer aussi Et les conseils municipaux ont lieu dans la journée Ils ont lieu à 9h du matin Donc tous les gens qui travaillent ne peuvent pas venir évidemment Il n'y a que les retraités Donc c'est la clientèle du maire Et les documents sont fournis au dernier moment bien évidemment Non mais c'est les stratégies d'avocat de la défense en général On vous file les pièces au dernier moment On vous envoie 800 pages Comme ça vous n'avez pas le temps de les bosser C'est ce qui se passera avec le TAFTA aussi malheureusement j'ai l'impression On aura la veille de la signature un texte en anglais ou en hongrois 2752 pages en anglais technique Ça va être formidable Merci Greenpeace d'ailleurs Moi on m'a envoyé une version de traduction aujourd'hui Je vais commencer à la lire On perdra un peu de sommeil mais on va essayer de la lire quand même Non mais c'est ça en effet c'est minimum légal Une réunion de conseil municipal par trimestre est minimum légal Et la formation est reçue par les élus 5 jours avant Qui est le minimum légal de délai Et puis les commissions municipales de préparation du conseil municipal ont lieu la veille du conseil municipal Ce qui est complètement délirant Et maintenant depuis l'année dernière les conseils municipaux ont lieu à 9h30 le matin Ce qui fait que aussi bien les élus qui n'ont pas des créditeurs C'est très difficile pour eux vis-à-vis de leur employeur Et de toute façon il n'y a pas le temps d'étudier Sérieusement Ce que je trouve intéressant c'est qu'on commence à réfléchir différemment Déjà depuis le début C'est-à-dire qu'avant on se disait on va se réunir On va manifester On va dire qu'on n'est pas d'accord Aujourd'hui on commence à réfléchir différemment A se dire qu'est-ce qu'on peut leur demander concrètement C'est-à-dire on n'est pas d'accord avec ce que vous allez faire Et en plus on trouve absolument injuste Qu'on ne puisse pas participer au conseil municipal Donc on va réclamer un siège au conseil municipal On va réclamer une visibilité Une mise en ligne des documents un peu plus à l'avance Mais ça permet d'avoir des arguments aussi autres Qui ne sont pas simplement anti-système Mais de pouvoir essayer de récupérer un peu de pouvoir Sur ce qui se passe dans les villes Et en plus si une ville gagne Les autres pourront le faire aussi Donc quelque part ce sera un cheval de trois intéressant pour tous Eh bien écoutez moi je Quand j'ai appris que Clamart était invité à Nuit Debout Donc ça a circulé Et en fait moi je suis venu Je représente un collectif d'irréductibles clamartois Et donc ils vont profiter de la journée Enfin de la fête de Cayman Pour sortir un média d'un jour Donc c'est un petit journal J'ai amené On a plein de journaux qui fleurissent On a le point On a plein de choses qui naissent Ici un exemplaire Alors attends je vais le prendre Comme ça on va faire un point dessus Je ne sais pas si tu peux zoomer un petit peu C'est un cas de page Donc qui est à vocation Si les clamartois le trouvent Ils le jugent intéressant Et sont intéressés Donc qui a vocation A donner la parole aux clamartois Puisque justement On s'aperçoit que c'est difficile De nos jours De pouvoir s'exprimer On n'a ni radio clamart Ni TV clamart Malheureusement Donc ce collectif Il s'est désigné Le collectif CNR Ça rappelle sans doute Certaines choses Puisque nous avons décidé D'entrer en résistance Et donc CNR Ça veut dire Le collectif Clamart Dis non à la ringardise Parce que c'est vrai Que notre maire Il vend Tout un tas de choses Au promoteur Mais en plus Pour construire vraiment Des choses très affreuses Qui datent Du 18ème siècle Des fontaines Absolument Horribles Des immeubles C'est vrai que depuis le bar On a du mal à trouver Des mecs qui savent choisir Les artistes Quand même Des lampadaires Qui datent tout droit De Louis XIV Ils ont un good shot C'est une catastrophe Les nouveaux riches C'est souvent une catastrophe En matière de goût De toute façon Voilà Donc venez nombreux à Clamart Vous pourrez lire ce journal Qui est plein d'informations Notamment une petite histoire Sur notre charmante ville Est-ce qu'on peut le voir en ligne Ton truc ? Est-ce que tu l'as rendu disponible en ligne ? Pas encore parce qu'on n'a pas encore Mais pour l'instant Il était confidentiel jusqu'à demain Et bien demain Peut-être qu'ils vous mettront Un petit PDF sur Facebook Ou quelque chose Et vous pourrez le lire Et bien on le fera passer A nos camarades de Nuit Debout Et je pense qu'ils se feront Un plaisir de le rediffuser Dans le réseau Au Clamartois C'est ça Je pense qu'on aurait dû acheter Des casques et des moustaches En fait Les Irréductibles C'est nous partout C'est ça qui est drôle Finalement c'est un grand village d'irréductibles C'est bien continué Et surtout Si vous faites des images Vous nous les envoyez Nous on peut les diffuser demain soir On va vous donner l'adresse email C'est tvdebout.gmail.com Si on n'est pas en garde à vue quand même Non mais il y en aura toujours un Qui arrivera à sortir On essaiera de diffuser des images Et revenez nous voir quand vous voulez Pour nous raconter la suite Tout à fait On viendra vous raconter la suite Que d'autres villes et villages Puissent aussi s'allier à vous Et que vous communiquez tous ensemble L'union fait la force Merci à vous Avec plaisir Merci d'être venu